La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Rémi Quotidion révèle les 50 personnalités les plus influentes en 2023. Artistes politiques, sportifs ou industriels, chaque personne présente dans ce classement sans tenir compte de l'ordre à du poids sur la scène sénégalaise. D'ailleurs, la liste est publiée chaque année depuis plus d'une décennie. On peut noter Manique Diop, le président du mouvement des entreprises du Sénégal. Le président Maki Sal, Amadouba, Aminata Touré, Général Moussa Fall, Yusundour, Vivian Chidit, Ousmane Sunko, Sadio Mani, entre autres. Mais l'observateur nous parle de Maki Barth, les raisons d'un désamour, les audiences nocturnes, l'affaire Ndiaga Jouf, l'émonence sur le parrainage de Khalifa Sal, entre autres, c'est-à-dire à la page 4 de ce journal. Et dans Welfe Quotidion, le courant ne passe plus entre Maki et Khalifa également. Vous pouvez tout savoir à sa page 3. Pendant ce temps, Amadouba, sur les traces de Maki, dans Sud Quotidion, il est investi par le PS et l'AFP à la présentielle de 2024. Le PS et l'AFP remettent leur drapeau à Amadouba, titre qui barre la une du journal Vox Populi. Le candidat de Beno Bokuya, car sort de sa coquille et passe à l'offensive. Il lance des pics à tous ceux qui se réclament candidats socialistes, en disant que Roy Dundouroc pire, et s'engage à honorer l'héritage de Senghor, Jouf et Tanor. Le journal Bespi Le Jour reste sur l'investissement sur Amadouba, congrès d'investiture du PS et de l'AFP. Amadouba estime qu'il est le seul candidat du PS. Selon Aminata Mengindai, il y a une grande cohérence dans la démarche. Nias, pour une alliance des forces, demande à Amadouba de donner à l'AFP toute sa place, si toutefois il est élu. Alzar investit Amadouba, titre pour sa part. L'info au même moment, Racine Cidi haut et fort, qui l'assume. Ils ont investi Amadouba comme candidats d'Alzar à l'élection présidentielle de 2024 et partagent la vision économique du Premier ministre, comme continuateur du Président Macky Sall. Le Soleil, pendant ce temps, s'intéresse à la caution pour participer à la présidentielle du 25 février 2024. 1,29 milliard de francs CFA déposés par 43 candidats, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Le quotidien, par contre, se penche sur la marine qui tonne fort et nous informe de la nouvelle saisie de cocaïne. En trois semaines, 6 tonnes interceptées. 7 membres de l'équipage du Tenfei en garde à vue. Enquête au même moment titre les méandres du trafic. Ce jeudi, la marine a saisi 3 tonnes de cocaïne qui s'ajoute aux 2,975 tonnes d'il y a 20 jours. Cocaïne à Dakar, un marabout, un musicien, un snapper. Dans le collimâtre des fosses, politiciens, musiciens, mannequins, les plus grands consommateurs de coques. La consommation croissante de cocaïne et les drogues de synthèse inquiètent l'ONU-DC. Toujours sur les saisies de cocaïne dans les eaux sénégalaises, Libération Titre, une contre-valeur de 252 milliards interceptées en 17 jours, a résonné le 14 décembre à 425 km au large de l'embouchure du fleuve Casamance. Le navire Tenfei transportait 3 tonnes de cocaïne pure comme le chalutier ville d'Abidjan. La drogue a été transbordée sur le navire Baton-Pavillon-Bissau-Guinéen. Pour être acheminé en Europe, nous apprend ce journal. En sport, dans le journal Stade de Première Ligue, 7 buts et en assiste en 17 journées. Jackson fait mieux que Drogba à Chelsea. Et Réumisport nous parle de Mercato, Burnley qui dégraine une grosse offre pour Pape Gueye. Dans une lampe ce dimanche 17 décembre 2023, à l'arrêt national, Zarko bat finalement Jane Kairé. Et c'est ce qui me fend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.